Sous-titrage Société Radio-Canada La beauté, les gens, les cultures et les histoires qui ont contribué à l'épanouissement de notre province. Ces histoires qui nous rassemblent mettent en vedette des gens qui font vibrer nos communautés partout au Manitoba. Poursuivons la route en visitant Saint-Claude, un village qui est fier de ses racines françaises. Situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de Winnipeg, cette communauté a une histoire riche et colorée et bien des attractions touristiques incluant le Musée laitier du Manitoba. C'est beau et puis le monde est bon. Les gens sont fiers de vivre ici. On n'est pas tassés du tout ici. On est fiers de notre village. Notre histoire à Saint-Claude commence en raison du chemin de fer qui passe tout près d'ici. Le chemin de fer fut construit pour relier Winnipeg à Souris-Manitoba. Saint-Claude était exactement à 60 000 de Winnipeg. Alors à 60 000 de Winnipeg, il fallait que les engins vapeurs se provisionnent d'eau et de bois. Alors les métisses venaient à l'automne, en hiver, couper le bois, on cordait le bois tout au long du chemin de fer pour alimenter les engins vapeurs, mais aussi pour envoyer du bois pour chauffer la ville de Winnipeg. En 1892, arrivent les chanoines réguliers de l'Immaculée Conception à Notre-Dame-de-Lourdes. Ils sont arrivés là-bas en 1901 et le père Don Benoît, le fondateur, si on peut dire, de la région, avait toujours dit en quittant Saint-Claude au Jura en France, il avait dit « Moi, en Amérique du Nord, j'établirai une mission qu'on nommera Saint-Claude ». Et à la première messe, il y avait une quinzaine de personnes. Alors là, on s'était dit « Mais il faut avoir une chapelle ici, on va ouvrir ici une mission, puisqu'on s'établit en venant surtout de France, n'est-ce pas ? » Les premiers pionniers de Saint-Claude venaient du Jura, autour de Saint-Claude au Jura en France. Et Saint-Claude, dans 7 ans, c'était connu comme la capitale du monde pour la fabrication des pipes. Tous les villages aujourd'hui, ils ont besoin d'un emblème d'une sorte ou de l'autre. Et on avait construit cette pipe, je pense que c'était monté pour le centenaire en 1992. Et c'était le plus gros pipe du monde dans le temps. Mais depuis ça, Saint-Claude au Jura, ils ont fabriqué une pipe encore plus large, comme ça. Mais pour notre Amérique du Nord, on a le plus gros pipe de l'Amérique du Nord. Les premiers colons disent « Il faut que nos enfants aient de l'éducation. » Alors, aussitôt que la chapelle a été construite, on se servait de la chapelle pour pouvoir commencer des classes. Mais c'était insuffisant. Alors là, ils ont construit une autre petite école qui s'est développée avec les années. À deux ou trois endroits, on instruisait aussi. On faisait de l'éducation pour les filles dans le couvent. Dans le Nouveau-Présbytère, un peu plus loin, on instruisait, on donnait des classes aux garçons. Puis il y avait l'école publique qui était un peu plus loin dans le village ici. Alors, ça faisait trois systèmes d'écoles. En tant qu'éducatrice, je pourrais dire que j'ai eu une expérience unique ici à Saint-Claude. Parce qu'évidemment, j'ai fait partie des parents qui avaient décidé qu'ils voulaient avoir une école française à Saint-Claude. Même si ce n'était pas prévu par la DSFM. Alors, nous avons travaillé pour mettre sur pied une école française. Et en 1997, l'école est devenue dans la grande famille de la DSFM, on pourrait dire. Et ça a été une expérience de cœur. Parce que les gens qui voulaient l'école française, ils tenaient beaucoup. C'était dans nos cœurs. Ils sont allés à des très grandes fins, disons, pour l'obtenir. Et vraiment, on a fait une équipe qui ont bien travaillé ensemble, qui ont respecté la communauté, tout en mettant quelque chose en place pour leurs enfants, qui était un programme français. C'était vraiment une expérience qui m'a marquée. Parce qu'il a fallu inventer le tout à partir de zéro, puis une école indépendante en premier. Et on avait les programmes d'études sur le plancher, dans nos salons, tous les programmes d'études. Et on faisait des connexions parce qu'évidemment, on avait un petit nombre d'élèves. Alors, il fallait enseigner tout le monde en même temps, mais rejoindre tous les buts du curriculum. Et là, on avait besoin d'être très créatives parce qu'on avait très peu de matériel. Ensuite, évidemment, ça a frappé les médias. Et ça, ça nous a aidé parce qu'à travers du pays et même outre-mer, on a reçu des dons. Des dons de livres, des dons de matériaux. Et là, ça nous a aidé à augmenter un peu le genre et le type d'activité qu'on pouvait faire. Mais ça a été toute une expérience. L'industrie de Saint-Claude était l'agriculture, le grain, mais pas un terrain très riche. Un terrain plutôt sablonneux avec de l'argile, avec les années, bien sûr, qui s'est renforcée par les différents engrais, ainsi de suite. Mais c'était le grain et le pâturage pour les animaux à viande et pour le lait. Alors, en 1920, on a eu la première crèmerie pour manufacturer et du fromage au début et du beurre. Alors, depuis ce temps-là, la petite crèmerie de Saint-Claude, ça s'est développé au courant des années avec Beecher's Food et maintenant Parmelat, qui est une des industries tenantes de Saint-Claude. Et l'agriculture est la deuxième industrie la plus importante. Il y a le hallway ag, une industrie à grains, où on vend le grain, où on fait l'échange du grain et ainsi de suite. Le Saint-Claude, c'est un beau petit village et qui a beaucoup à offrir en termes de services et puis style de vie. Les gens sont fiers de vivre ici. Puis ça se voit quand on traverse le village. On peut voir les cours, les maisons. Notre parc, tout est très bien entretenu. Les gens travaillent ici au village, mais aussi étant en proximité de Winnipeg et puis même de Brandon, ils peuvent s'y rendre pour le travail et puis ensuite profiter d'une vie un peu plus relaxée en campagne ici à Saint-Claude. Je suis très fier d'être capable d'avoir suivi ma passion et puis d'avoir mon entreprise ici à Saint-Claude, où j'ai vécu toute ma vie. D'abord, d'être capable d'aider mes voisins, mes amis à arranger leur véhicule, c'est un gros sens de fierté. Saint-Claude Auto Body, on fait des réparations à la carrosserie d'automobiles. On a le support de la communauté. On a été capable de commencer avec une entreprise qui était pas mal petite et puis d'avoir maintenant au-dessus de 13 employés. Si nos employés vivent ici à la communauté, d'abord, avoir tout le monde alentour de nous, c'est encourageant. Et capable d'offrir un service bilingue, c'est très important dans cette région. C'est certainement encore possible d'avoir des services en français dans plusieurs entreprises ici au village. Ici à Saint-Claude, on a un centre de bien-être. Ce centre contient ou inclut la clinique médicale et d'autres services de professionnels qui pourraient être itinérants ou à temps partiel. Ça inclut aussi un petit centre de conditionnement physique communautaire et une pharmacie. Et j'ai été impliquée, encore une fois travaillée pour obtenir le centre et ensuite prélever les fonds et finalement à la construction du centre. Alors, on avait un comité. J'étais à ce comité avec plusieurs autres membres de Saint-Claude et Haywood. Et ça nous a pris neuf ans. Et finalement, en 2013, le centre de bien-être a ouvert ses portes. Et puis aujourd'hui encore, le centre s'est épanoui. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de professionnels de la santé qui nous donnent des services ici. Ça a permis qu'on soit capable d'offrir ces choses-là sur les lieux. Saint-Claude fait sa richesse, pour moi c'est important, dans sa valeur culturelle et de langue. Le français, c'est important. Ça a une racine, une valeur assez importante pour tout le monde dans notre pays. Mais à Saint-Claude, c'est ça qui a formé Saint-Claude. Alors, pour ceux de Saint-Claude, les Français, comme les autres, on se respecte, on s'entraide, on communique toujours avec de l'espoir qu'on arrive à quelque chose ensemble. Je ne parlais pas de français quand je suis arrivé ici, il y a 40 ans, mais j'ai été obligé d'apprendre. Je trouve que la francophonie ici, elle est assez forte. Les gens sont fiers d'être capables de parler français et de tenir la culture. Une fermier d'ici, M. Raymond Philippot, il était dans l'industrie laitière. Il était passionné avec ça et il avait pris l'opportunité de construire ce bâtiment ici à côté pour faire ce musée laitier du Manitoba. Et c'était à l'ouverture pour le centenaire. Il y a aussi les trésors de Saint-Claude, où on met en valeur tout ce qu'on voit comme trésor de Saint-Claude. L'église de Saint-Claude est unique et spéciale en raison de son architecture et de son histoire. Il y a le cénotaphe de Saint-Claude, qui a une très belle histoire. C'est unique aussi en Amérique du Nord qu'on nous a dit. Le cénotaphe Canada-France, qui était un trésor de Saint-Claude. La grotte derrière nous a toute son histoire, qui nous révèle la beauté de Saint-Claude, la richesse des valeurs que nous ont données les religieuses. Il y a le parc 1060, le lieu de divertissement, où on vous offre tous les musées. Dans les musées, nous avons l'histoire de Saint-Claude, et le parc, nous sommes l'arène de Saint-Claude, les terrains de soccer, de curling, et ainsi de suite. Comme de raison, il y a plein de choses. C'est un mélange de culture. On sait que la musique, on a des musiciens qui sont sortis de Saint-Claude. Et un autre aspect de notre culture, c'est certainement le hockey. Il y a le comité culturel qui existe depuis plusieurs années. Je crois qu'il fête un anniversaire important cette année. Mais ça aussi, c'est un comité qui nous aide à garder la francophonie vivante ici à Saint-Claude. Je pense que l'avenir de Saint-Claude, elle est assez bonne parce qu'on a beaucoup de jeunes qui reviennent à Saint-Claude pour travailler. Même le français se tirent les gens pour qu'ils veulent apprendre le français ou pour qu'ils travaillent en français. C'est bien. Je souhaiterais que la communauté continue de s'épanouir, que la francophonie aussi continue de s'épanouir et qu'on continue de s'épanouir comme village. L'avenir est brillant pour Saint-Claude. Je pense que plus en plus de jeunes apprécient le style de vie, les services locaux à Saint-Claude. Ils vont décider de s'installer pour commencer leur vie ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada